Alors, on va démarrer d'abord sur cette idée même du bien commun, parce que si je schématise, pour vous le bien commun c'est la convergence entre les intérêts individuels et collectifs, mais est-ce que l'économiste est nécessairement au service de ce bien commun ? Alors le bien commun, oui, j'ai écrit un livre sur le bien commun, qui est la recherche d'institutions qui font en sorte que l'intérêt individuel ne rentre pas en conflit avec l'intérêt collectif, le bien commun. Donc il y a beaucoup de circonstances, et les 17 chapitres le rappellent, dans lesquels l'intérêt individuel peut aller à l'encontre de l'intérêt commun. Donc il faut que l'État joue son rôle pour corriger un certain nombre de défaillances du marché. L'exemple le plus simple, par exemple, c'est la pollution. On a bien vu avec le réchauffement climatique, qui est un sujet qui malheureusement n'est pas terminé, restera longtemps d'actualité. C'est à l'État de corriger ces défaillances de marché en faisant en sorte que l'intérêt individuel, c'est-à-dire dans le cas du réchauffement climatique, on a tous envie de... on n'a pas envie d'utiliser des énergies carbonées, mais par contre on n'a pas envie de payer trop et de faire des efforts pour avoir des énergies plus propres. Et donc il faut que l'État encourage les agents économiques, nous les consommateurs, mais aussi les ménages, mais aussi les administrations, les entreprises, à faire ce qu'il faut. Alors, ceci dit, parfois l'État qui devrait aller dans le sens du bien commun va parfois à l'encontre du bien commun, et en particulier souvent très court-termiste. C'est-à-dire que si vous prenez, je pense par exemple aux jeunes, je pense que ma génération en tout cas n'est pas toujours très généreuse vis-à-vis des jeunes. On laisse aux jeunes le réchauffement climatique, on laisse aux jeunes une dette publique très importante, des retraites non financées, on laisse aux jeunes du chômage, une éducation qui laisse parfois désirer. Et donc l'économiste, son rôle, c'est vraiment de se projeter dans le long terme, sachant qu'il ne jette pas forcément la pierre aux politiques. Les politiques réagissent comme tout le monde, comme les économistes, comme vous tous et toutes, aux incitations auxquelles ils sont confrontés. Et pour les politiques, on en reparlera, je pense, avec la majorité, c'est évidemment la prochaine élection. Et c'est un métier très difficile à faire. Donc nous, économistes, comme toute personne en sciences humaines et sociales, doit se projeter plus loin dans l'avenir, et voir le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !